Bonjour à tous, je suis Marie. Aujourd'hui, je suis avec mon amie du Gabon, Sabrina. Coucou, je m'appelle Sabrina Massima et je suis ravie d'être là. Sabrina, tu as déjà expérimenté pas mal de choses en Chine, n'est-ce pas? Oui, en effet, j'ai beaucoup expérimenté quand même plein, plein de choses. Bon, je n'ai pas encore fait le tour. La culture chinoise est tellement vaste qu'on ne peut pas. Je pense qu'il faut beaucoup de temps quand même, mais j'ai expérimenté de la peinture, de l'écriture, du tai chi. Oui, du tai chi aussi. Une grande passionnée de la culture chinoise. Oui, je trouve que c'est enrichissant, c'est une ouverture d'esprit, c'est toujours intéressant d'apprendre de nouvelles choses. Et aujourd'hui, on va découvrir encore un aspect culturel de la Chine. Est-ce que tu sais de quoi ça dit? Oui, je crois qu'on va découvrir du Ranfu, qui sont des vêtements traditionnels chinois et du maquillage, si je ne me trompe pas. Tout à fait. J'ai trop hâte. Allons-y. Allez. Nous sommes entrés dans une salle d'expérience de Ranfu, remontant à l'époque des dynasties anciennes. Ranfu a traversé les âges tout en conservant son authenticité et sa beauté unique. Aujourd'hui, une nouvelle génération de Chinois développe une passion pour cette tradition vestimentaire, redécouvrant avec fierté leurs racines culturelles. Au-delà de l'aspect esthétique, le port du Ranfu est aussi une manière pour eux d'affirmer leur identité et de se relier à des traditions ancestrales. Sabrina, on va choisir le Ranfu. Regardez autour de nous. On est dans l'univers du Ranfu. C'est très joli. J'aime beaucoup. Et tout à l'heure, j'ai dit que j'aime bien la couleur rouge. Rouge, oui. Je trouve que c'est une couleur qui fait ressortir toute la splendeur. Ça a un côté royal, le rouge. Et un autre costume rouge, comme ça ? Ça te plaît ? Ah oui. C'est génial. Franchement, j'aime beaucoup. Oui. Je pense que je vais choisir celui-là. D'accord. Oh, c'est très léger. Ça, c'est pas mal aussi. Très glamour aussi. Alors, la transformation commence. Une fois habillée, c'est comme de la magie. Et j'ai immédiatement eu l'impression d'avoir voyagé dans un autre temps. Mais lorsque l'on revêt ses magnifiques tenues, le maquillage joue un rôle essentiel pour parfaire l'ensemble et apporter une touche d'authenticité. C'est véritablement un art à part entière qui nécessite un apprentissage minutieux et une grande maîtrise. Les jeunes Chinois ont beaucoup de chance. Ils ont une culture tellement vaste. Donc, franchement, ils ont beaucoup de chance pour ce genre d'activité, de tenue, de tradition. Et puis, la tradition, c'est quelque chose de très profond pour un être humain. C'est son identité. C'est très bien. Et maintenant, on est dans le parc Beihai. Oui. J'ai entendu parler. Un parc très ancien. Comment tu le trouves ? Très reposant. J'aime beaucoup les arbres. Regardez, là-bas, il y a la Tour Blanche. La Tour Blanche. C'est le monument symbolique de ce parc. Oui. Et c'est l'un des parcs impériaux les plus anciens de la Chine. Oui. Il y a un lac aussi. Oui. Très beau. Très reposant. On dit que c'est un endroit qui peut purifier l'esprit. Marie. Oui, je me sens déjà se recharger de la bonne énergie. Avec le soleil, j'étais un peu fatiguée. Mais dès qu'on est rentrés, ça m'a donné une belle énergie. Marie a raison. Le parc Beihai est en effet un endroit incontournable pour ceux qui souhaitent s'imprégner pleinement de la culture et des traditions chinoises. Lorsqu'on appente les allées du parc Beihai, on ne peut qu'être saisi par la beauté et l'harmonie qui s'en dégagent. Un véritable arbre de paix et de ressourcement où tradition et modernité coésiste en harmonie. Et nous ne sommes pas les seuls à choisir ce lieu pour s'imprégner de la tradition chinoise. Bonjour. D'où êtes-vous ? Gabon, Centrale, Afrique. Vous êtes aussi chanze-hanfou. Non. Vous êtes gege. Moi aussi, je suis une princesse impériale de la dynastie de Tang. J'aime beaucoup ça aussi. Ça aussi, c'est moi qui l'ai fait. J'ai passé une très belle journée. C'était une journée... ... ... ... ... ... ... ... J'ai passé une très belle journée. C'était une journée... ... une forte expérience. Déjà avec les tenues. C'est la première fois que j'aborde une tenue chinoise et ça m'a fait une tenue traditionnelle chinoise, ça m'a fait quelque chose, je ne sais pas, tout de suite ça m'a mis dans un confort, un environnement différent, même le comportement a changé. C'est comme si la tenue s'imposait en toi, c'est comme si ça faisait une fusion avec toi et que ça développait une attitude plus royale, plus impériale, exactement, j'ai passé une belle journée et ce parc encore, c'est la cerise sur le gâteau, c'est très reposant, très joli, très vert, la nature, franchement c'est très bien, on s'y sent bien. Passez une belle journée, grâce à toi. Merci. De rien. Une journée qui n'a pas fini de nous étonner et de nous émouvoir. Cette renaissance culturelle est un bel exemple de la façon dont la Chine réussit à concilier modernité et héritage ancestral pour mieux rayonner sur la scène mondiale.